Après la cérémonie d'ouverture et les débuts des panels marquant les travaux des experts, la représentante du PNUD au Congo a salué l'engouement des parties prénantes présentes à cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique. Très satisfait de tout ce que nous avons entendu comme contribution depuis hier. Nous-mêmes nous avons mobilisé des experts venus de différents bureaux du PNUD avec nos partenaires d'autres agences et nous avons pu échanger entre experts sur justement la portée des opportunités qui s'offrent au Congo notamment, mais également à l'ensemble des États en développement pour le financement de ces ambitions climatiques, pour le financement de leurs plans de biodiversité tels que la plantation d'arbres, les programmes de grande échelle de plantation d'arbres à travers notamment les opportunités offertes par le marché carbone. La représentante du PNUD au Congo a assuré que son organisme contribuera à faire aboutir les résolutions de cette conférence. Aussi bien le PNUD que différents partenaires mobilisés autour de l'État congolais, mobilisés autour des acteurs publics qui organisent cette conférence et nous allons écouter ce qui va en sortir. Nous sommes des partenaires aux côtés de la République et donc les plans qui sont les plans de la République, la vision qui est la vision de la République, nous serons là pour mettre notre expertise technique à disposition pour pouvoir y arriver. Le pneu de soutien, les politiques gouvernementales, ténant à lutter contre le réchauffement climatique.